Hello, je suis Laura de la Petite Épicerie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un coussin en punch needle. J'avais repéré ce trop mignon petit modèle sur le site américain d'Urban Outfitters, mais malheureusement, il n'est pas disponible en France. Donc je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble en mode do it yourself. Allez, c'est parti ! Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un fœtre textile effaçable à l'air, d'une punch needle bien sûr, d'un tambour à broder, trois pelotes de laine, tout d'abord une laine jaune classique pour réaliser le centre de la fleur, et ensuite deux laines que je vais mélanger, une laine fluffy rose pâle, et une basique acrylique écrue. Une paire de ciseaux bien sûr, de la toile de moine, ici j'ai choisi d'utiliser la toile rose pâle de chez Rico Design. Je l'ai testée pour ce tuto et je vous la recommande, elle est vraiment super, elle est très souple et très pratique pour le punch. Un modèle en papier que vous pouvez télécharger et imprimer sur le site. Ensuite, pour rassembler votre punch en coussin, vous aurez besoin d'une machine à coudre, de la colle pour punch needle, et un pinceau. D'un tissu pour faire l'envers, j'ai choisi de l'unis mais vous avez aussi de très jolis tissus à motif sur le site. Je commence par tracer un rectangle de 35 par 50 cm sur la toile de moine. Ensuite, je vais découper en laissant une grosse marge de 8-10 cm, parce que cette toile a tendance à beaucoup s'effilocher. Maintenant, vous pouvez utiliser le patron que je vous ai fourni pour recopier vos pétales sur la toile. Et si vous êtes bonne en dessin, vous pouvez aussi faire à main levée. Il faut ensuite tendre la matière en l'insérant à l'intérieur du tambour. Maintenant, on va passer à l'enfilage de la laine à l'intérieur du punch needle. Pour cela, utilisez l'enfile aiguille et passez-le de la pointe de la punch jusqu'à l'autre extrémité. Enfilez la laine à l'intérieur de l'enfile aiguille, puis tirez. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer le fil à l'intérieur du petit trou. Et pour la couleur blanche, qui est un mélange de deux laines, il faut simplement passer deux brins au lieu d'un seul. Vous pouvez commencer à puncher en réalisant d'abord les pétales. Je vous conseille de couper votre fil à la fin de chaque pétale, même si c'est un peu plus laborieux. Vous allez voir que lorsque vous retournez votre ouvrage, la laine est beaucoup plus épaisse. Une fois que vous avez réalisé tous les pétales, vous pouvez maintenant passer au centre de la fleur. Cette étape prend une heure à une heure et demie. Une fois terminée, il vous suffit d'enlever le tambour pour observer le résultat. Si vous souhaitez que votre ouvrage dure dans le temps, je vous conseille de mettre sur l'envers de la colle pour punch needle. Maintenant, pour rassembler le coussin, je fais une très longue bande d'environ 35 cm d'épaisseur sur laquelle je viens réaliser un revers. Je découpe cette bande en deux afin d'obtenir à peu près deux morceaux de 60 cm de long et je viens positionner les deux bandes contre l'endroit du punch needle. Il ne reste plus qu'à épingler et à coudre. Je fais d'abord une couture droite tout autour de mon rectangle qui sera le coussin, puis une couture zigzag pour renforcer la matière. Vous avez terminé, il ne reste plus qu'à retourner votre coussin et mettre du bourrage à l'intérieur. Vous pouvez retrouver plein d'autres tutos DIY et punch needle sur notre site lapetiteépicerie.fr. A bientôt !